et salut à tous là on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire un petit peu de blinders à nouveau ma caméra un framerate assez pourri ce que c'est passé lumineux je vais essayer de faire régler ça un tout petit peu alors qu'est ce que c'est mieux c'est pas c'est pas génial bon alors aujourd'hui on essaie de finir le tardis qui en a commencé déjà il ya trois séances je dirais 33 3 live et on va se lancer direct je pense qu'on va pas on va pas épiloguer alors j'essaie de faire comme ça attaque voilà réactiver les touches comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je tape sur mon clavier et puis on devrait être bon avec ça donc voilà ça c'est la modélisation où nous en étions resté donc ici on a notre notre beau tardis qui qui est fait alors il est assez simpliste mais encore une fois le but sera derrière d'intégrer tout ça dans un dans le navigateur dans mon aussi trop trop de polygones même pas plus mal n'est pas besoin d'avoir beaucoup plus d'ailleurs et puis voici le rendu que l'on avait avec quelques quelques couleurs quelques textures et là aujourd'hui en tant que au niveau de la modélisation et du rendu la texture je veux dire ce qu'il nous me reste à faire c'est en gros deux choses de faire une petite poignée une petite serrure et puis de faire deux petites affichettes qu'on va devoir venir coller sur 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 la porte du tardis et puis on sera pas trop mal pour pouvoir extraire ça et on pourra faire des choses intéressantes avec après par la suite donc voilà on est presque au bout d'ailleurs il ya lui aussi il n'est pas très très beau alors attendre est ce que peut-être lui dire finalement alors c'est pas z et w évidemment et flat et dégueu chez it smooth moi il ya moyen de lui dire je ne sais plus quelle c'est quelques secondes pour essayer de de faire en sorte que l'arrondi voyez là c'est un petit peu dégueulasse on voit qu'il y a des sortes d'artefacts qui sont pas géniaux normal c'est auto smooth voilà voilà qui est bien mieux combien ouais c'est ça que je cherchais à voir parfait ouais ça de la gueule ça de la gueule je suis content ok je vais pouvoir sauvegarder ça commence bien donc alors on disait va falloir faire une petite une petite poignée pour pouvoir ouvrir la porte et puis ça donne n'importe quoi là ça se voit que c'est le matin voilà donc une petite poignée une petite serrure et puis après surtout les deux petits affichages des stickers qu'on va devoir venir coller alors logiquement surtout sur mon pinterest et mon thurns et puis là on va essayer de reproduire ça donc comme on peut le voir mais parfois même de belles images là afin qu'on fasse une espèce de petite poignée la tac tac la petite serrure on va faire une serrure toute nulle en juste faire un petit cylindre gris ça va s'arrêter là et après on a c'est les deux stickers l'affaire en plus et puis on sera pas si mal on regarde dans le le modèle 3d irl que j'ai là le petit lego pour copier le texte qui est écrit dessus donc on est voilà on est pas mal on est pas mal là c'est parti on va essayer de faire la poignée déjà et puis on va voir un petit peu comment on peut se débrouiller sur ça alors elle est où notre porte principale tiens d'ailleurs on va voir un petit peu comment on peut se débrouiller sur les portes là c'est juste un choix il n'y a aucun un choix voilà c'est tout donc on va faire les poignées si elles sont à peu près là c'est juste un choix il n'y a aucun un choix voilà c'est tout donc on va faire près à ce niveau là donc on va venir créer ici alors de quoi je vais partir j'étais peut-être de partir d'un d'un cube pas mal allez on va modifier sa taille les y c'est le bon choix de partir d'un cube ouais non on est on va ah on va partir d'un plan je pense que je serai plus confort avec ça ok allez donc S sur l'axe des X S attendez là je veux bien peut-être pas dire que un magnétisme oui par rapport est-ce que ça marche si je fais ça il me prend là et hop ok pas mal ça voilà comme ça moi je suis affleurant au truc je vais peut-être garder en visualisation que ces deux là yes franche réussite alors ah ouais ah bah oui je suis bête je suis bête je suis bête ouais si oui quand même voilà voilà parfait donc là on voit que je suis vraiment affleurant au truc j'avais fait des portes ah ouais j'avais fait il est un petit peu dégueu mon modèle en fait je pensais que j'étais plein et non bon c'est pas grave allez pas de soucis allez si on commence à modéliser un petit peu parce que là ok bon on va peut-être dégager ça et ça on va rester avec notre plan qui est ici là je sélectionne la face et on va commencer à faire un petit peu d'extrusion c'est le moment où on fait des extrusions donc voilà on est content je clique de partout et je fais n'importe quoi là regardez on va faire un truc c'est que tout ça je vais le bouger sur l'axe Z voilà et je vais lui mettre un modifier de type de type de type de type miroir sur l'axe Z comme ça on va voir un petit peu comment ça se passe on va construire la poignée de manière de manière symétrique ce qui n'est pas plus mal j'ai rajouté ici clipping j'ai découvert ça récemment c'est que si jamais je m'amuse par exemple à faire une extrusion je ne pourrais pas aller au-delà de mon axe de symétrie bon ça c'est pas mal pas du tout ça allez c'est petit par donc oui si what alors là il y a des trucs bizarres qui se passent on dirait qu'il m'a créé des phases de chaque côté non d'accord et alors tout ce qui est arrondi par la suite allez une petite extrusion parce que j'ai fait une extrusion tout à l'heure je vais vous dire on peut faire une extrusion voilà ça me plaît mieux ça déjà c'est bon je m'y retrouve n'importe quoi c'est fou de voir le temps qu'il me faut pour pouvoir me lancer là allez c'est parti on va faire une petite extrusion déjà sur l'axe z pour faire le début de la poignée on va en profiter pour pouvoir essayer d'avoir une petite vue globale du truc côté peut-être voilà ok après je crois qu'il y a un truc qui justement est assez intéressant dans le sens où voilà j'ai besoin de faire à l'intérieur donc là logiquement si je mets en vue de profil que je fais du contrôle clic voilà on va réussir à faire ça et bien il faut dire qu'on on a une idée c'est carrément ça en fait bon simple efficace on aime on aime pas je sais pas moi j'aime bien donc là on est sur quelque chose qui pourrait être un peu plus plus arrondi donc on va rajouter un petit je sais pas si on l'a on va voir alors ça fait un truc un petit peu un petit peu chum mais on va améliorer ça en vrai on est pas si mal déjà je pense pouvoir dire que la poignée est terminée bon elle est rapide alors après on va faire un autre truc c'est que lui je veux aussi dire je veux le redupliquer sur l'axe Y ce qui fait que si jamais je fais un j'ai Y comme ça alors oui 1 ok alors on va peut-être pas faire J-Y alors tac on va faire J-Y voilà voilà c'est ce que je cherchais à obtenir donc là en gros si maintenant je m'amuse à déplacer si je m'amuse pas en train de parler à déplacer lui là ce petit point de le point d'origine de de mon de mon bignou voilà je commence à parler en termes de bignou ce qui est très très clair pour tous hop on va pouvoir se rendre compte que voilà là j'ai créé deux poignées avec ma symétrie pas mal la poignée est-elle pas un petit peu petite si on dirait quand même donc on va on va grandir je pense que j'écoute des musiques libres de droit il y a là des pas si mal alors on va voir tail sur l'axe de z ah ça fait des trucs chelous eh oui c'est le clipping qui fait ça et oui dit-il comme ça alors alors diminuer la taille du bignou voilà est-ce qu'on dit que ça le fait là je trouve ça toujours un petit peu moche alors je vais peut-être remodifier tout j'ai lancé sur l'axe ah j'ai ses scales sur l'axe z ah c'est mieux du coup non il paraît vraiment fine quoi euh attends je vois c'est shift ah non c'est ah non ctrl a pour appliquer la scale tac je peux revenir modifier ça pour la rendre un peu plus épaisse on va faire g il me manque là non non ok super l'axe x non sur l'axe y oh oui là ok donc on a fait les poignets ça c'est bon tout cool alors ensuite qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire on va faire la serrure ça va pas être bien compliqué par contre ça je vois là c'est vraiment dégueu quand même le truc alors c'est toi que je cherche à faire peut-être eux ils sont pas tout à fait plats euh ouais non ah si pourtant ah ouais si on a un léger ah putain c'est dégueu je fais chier alors qu'est-ce que je peux faire là ah est-ce que j'ai appliqué un modifier sur ça ouais d'accord ouais une porte uniquement quand même ils sont tous comme ça ou pas ça se joue à à deux pouillèmes c'est rien fameuse unité connue le pouillème on peut le faire partout en surveillant à vue de côté avec un peu de chance je peux peut-être faire du magnétisme sur côté tac ou purée euh je vais contraindre sur l'axe des zips ouf c'est grand chose hein euh euh ça se passe comme ça si oh putain oh 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 ah j'ai fait nump alors sur l'axe des z je disais j'ai envie de me alors pas des z des y ouais ouais là logiquement je suis plat c'est ça ouais j'ai réussi cool 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 aucun coup sans les poignets ouais j'ai tout j'ai tout fumé voilà donc on en revient là donc on va rajouter maintenant une petite poignée je vais peut-être bouger ça un tout petit peu sur l'axe c'est pas hyper centré ok allez où sont mes images de conférence ça sont là la serrure elle est ici bon la serrure ça va être un cylindre tout tout pourri j'ai essayé de faire une petite fente au milieu pour laisser passer la clé mais donc on va créer ce coup-ci un cylindre je peux baisser ça à 16 je pense diminuer et puis là si je mets ici 90 perdu c'était l'autre ok alors comment on peut faire une petite fente à l'intérieur de ce truc là ouh c'était 1 et de dégager cette face et de la re-remplir avec un grid fill on va voir ce que ça peut donner ça je suis pas convaincu de mon coup grid fill pas mal ça et ça je pense qu'il y a moyen de s'en sortir il se passe des choses ok cool alors maintenant si je mets je reprends ces trois là que je fais à l'inset on tient un truc là on va y'en voir non c'est pas fait je voulais faire c'était ça je voulais faire je vais sur mon scale sur l'accès des z c'est pas du zéro tiens ça marche ça ça marche ok donc je vais faire un scale sur l'axe des zéro quelque chose de bien ah ouais cool ça marche ça d'accord alors ensuite lui comment on peut est-ce que je fais une extrusion est-ce que je le je fais du merging avant non quelle horreur non je vais peut-être dissolve je sais pas si c'est bien ou pas dissolve et dis voilà comme ça j'ai plus qu'une seule face je crois que c'est pas forcément super de faire ça ok bah écoutez je crois que je crois qu'il y a un truc je crois que je suis habitué à refaire du tac tac ok bon ben voilà je vais me donner un peu plus de profondeur non non toujours pas ok bon avance les petites affichettes maintenant et puis on saura pas loin d'avoir d'avoir terminé notre notre tardis c'est c'est cool on est allé assez vite quand même le rendu est là en plus qu'on peut être bien si je fais un rendu avec le moteur de rendu qu'il est joli equals je vais dévirer le denoise il y a même un truc qui se crée comme ça plutôt cool ah c'est une bonne gueule je suis content allez repartir un matériel preview un peu plus facile à continuer donc là ici il va falloir que l'on crée maintenant la petite affichette qui est collée à l'avant du tardis police téléphone prefer use of public advice on a plusieurs police a priori façade que on l'a vraiment en gros euh c'est téléphone salut salut voilà ça que je suis arrivé plutôt voilà donc là on voit c'est sur Etsy d'accord alors non je ne veux pas utiliser tes cookies je préfère les manger ou pas plus alors euh comment ça tu avais beaucoup de nourriture les cookies c'est ça bon ça c'est un peu moche mais il y a quand même l'idée donc on va partir sur ça c'est celui-ci moi que je connais plus je crois dans les derniers tardis on va pas repiquer ça parce qu'on est parce qu'on n'est pas comme ça mais par contre on va le refaire nous-mêmes c'est ça qui va être cool donc on utilise Affinity Designer alors ce qui est moche c'est que j'essaie de me séparer petit à petit de tout ce qui est suite Adobe et je me suis mis à faire de la 3D et alors je vais essayer à remplacer je suis pas allé jusqu'au bout de mon truc j'ai réussi à remplacer pas mal de choses de chez Adobe pour tout ce qui est montage je vais plutôt passer par par DaVinci Resolve tout ce qui est images et vectorielles je passe plutôt par Affinity Designer Photoshop c'est la finie petite photo et puis je me suis mis à la 3D donc Blender gratuit aussi cool et après tu vas rendre que toutes les personnes aujourd'hui se disent ouais mais pour les textures il faut utiliser Substance 3D Substance 3D a été racheté par Adobe il y a peu donc c'est à dire que c'est compliqué de s'en sortir quand même alors sur quoi je vais partir je run un point de vue format je sais pas trop ce que c'est en plus on va faire un truc dégueu une capture d'écran pour avoir la résolution du truc la résolution mais les proportions en tout cas sur tout ça on va faire nouveau depuis presse papier voilà et je vais dégager ça salut voilà donc ici j'ai mes proportions et puis on est parti donc on va essayer de redessiner ça mais avec Affinity Designer ça va être affreux alors ça va être ah non je sais pas c'est plus petit c'est trop nul et j'aime boire un petit coup de café moi je vais pas vous en tout cas ça sert du café il est pas trop chaud juste comme j'aime donc alors on va voir un background qui va être blanc alors blanc un petit peu émail je commence à me demander si t'es pas un bot new friend c'est ce qu'on s'est ressemblé alors attends qu'est-ce que je vais faire tiens mais je vais les lancer de l'autre côté tac alors attends deux trois trucs ok donc là ici j'ai mis un petit un petit peu gris donc c'est pas mal calme ce matin alors je vais partir sur quoi comme police regarde police téléphone un glitch bizarre ok et ça je vais le centrer voilà allez on va dupliquer ça voilà ouais pouf je te bloc tu parles de n'importe quoi pas très intéressant on s'en fout des montres ok alors on était où oui et si on voit que lui il est plus petit ils sont plus gros n'importe quoi le truc voilà c'est un petit peu tout kitsch tout kitsch mieux en mieux c'est là alors attends c'est où le c'est son mode auto j'ai foutu un espace en trop ça peut se délire ok alors on va faire ça différemment donc on va faire ça ok et après on va changer de police on va paraître c'est quelque chose de beaucoup plus moderne maintenant qu'on va peut-être que je peux le faire pas comme ça mais plutôt en zone de texte classique ça une première partie hop qui va être faite alors en ariel peut-être pas et je vais te changer une police qui est quand même pas trop trop moche je pense qu'on dirait du bien de plus qui est aplati un petit peu qu'est-ce que je peux bien utiliser là hololens ouh j'ai rêvé euh un 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 corbel augmenter ça alors j'ai encore ce truc voilà donc ça on va réécrire le texte en centré je voudrais écraser un petit peu le caractère est-ce que je peux le faire ça ouais ouais ça ressemble pas mal quand je suis en train de tout ça rend tout ça tout moche l'espace entre caractères peut-être aussi je peux augmenter là ça aussi voilà parfait alors oh fister je pense que en fait je me rends compte je ne l'avais jamais lu ce qui était écrit c'est rigolo ok donc ça je vais faire ça en un peu plus petit a priori moi je l'avais déjà fait j'ai un gros pull to open il est écrit en très très gros voilà ok bon ben alors on n'est pas si mal ça me plaît bien en tout cas donc je vais pouvoir sauvegarder ça ctrl s donc là où est-ce que je vais sauver ça je vais sauver ça dans e-learning blender store this et puis là je vais appeler ça pull to open et je vais aussi exporter ça du coup en jpeg parce qu'il n'y a pas besoin de faire mieux que du jpeg de toute manière et puis je vais exporter allez c'est parti 35 kg c'est pas mal alors après il a une résolution enfin il a une taille qui n'est pas tip top je vais te faire des tailles qui sont avec du 512 des choses comme ça bon on va le faire comme ça dans un premier temps pull to open voilà donc allez on va essayer d'intégrer ça dans notre notre joli petit tardis donc le but c'est de prendre ouais on va prendre ici on va faire une petite une petite plaque un plan ni plus ni moins on va faire une extrusion assez légère je vais vous donner un tout petit peu d'épaisseur mais ça va s'arrêter là donc alors on va voir comment je peux me débrouiller là si je mets je prends ça que je fais un shift D que je fais ça que je fais un B pour séparer je vais séparer la sélection oh putain allez comment ça se passe il y a des choses là là j'ai mon modifier qui est encore appliqué je vais députrer comme ça moi ok j'ai pas fait ça sur le bon bien joué et pourtant c'est ça qui m'embrouille c'est à dire le mode edit ouais d'accord on ne veut que ça oui on ne veut plus le mode miroir j'ai l'impression que là il ne m'a pas sélectionné eh d'accord ah c'est pénible ça en fait on peut avoir un truc sélectionné ici mais pas sélectionné en vrai doupie bon ça sert à rien ce que je fais là je me prends la tête pour pas grand chose on va venir ici voilà on va venir créer on va venir le centrer après c'est ça le plus compliqué pour avoir un truc qui n'a pas trop il ne va pas choquer les gens c'est bien quand c'est bien centré alors shift A je vais rajouter ici un plan une rotation sur l'axe des Y de 4 000 degrés ouais je vais faire une modification de taille on va utiliser scale scale en Y tac on a peu près sur quelque chose qui ressemble à ça que nous dit l'exemple ouais c'est pas mal allez on va dire que c'est bien autre fenêtre ouverte voilà c'est bon tac alors là on voit ici on a cet effet de glitch parce que je suis pile poil au niveau de la même face donc c'est pas top ce qu'on va faire c'est que je vais lui faire une petite extrusion qui n'est pas pour lui déplaire voilà on a plus cet effet de glitch et c'est maintenant où on va vraiment venir s'occuper de la texture de ce truc là alors je vais venir ici faire shader editor shader editor alors logiquement alors logiquement là je peux rajouter une image texture open donc où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est tac 10 color s color ah c'est dommage il l'a mis mais dans le mauvais sens c'est pas grave on va on va modifier l'uv hop on va découper l'interface comme ça on va aller dans le uv et leader et leader là je suis fait une rotation ça marche ça ouais 90 degrés ça peut être fait que je redéplace chacun des points alors ouais je suis d'accord et voilà alors hop sur d'autres vertices d'autres vertex pardon hop ça c'est là où je sens que ça va m'agacer on va faire un g y c'est vraiment bizarre j'ai pas encore bien compris comment on faisait pour pouvoir se débrouiller avec tout ce qui est avec tout ce qui est ce genre de choses de type type uv mais en tout cas on y arrive alors ça on va dire que c'est un quoi comme texture tout le reste je vais faire en blanc comme ça ce sera pas mal alors on va voir si jamais ici je vais dans mes textures je vais assigner ça et puis pour le reste je vais faire ça en blanc ça va être pas mal allez on va faire un nouveau matériel je vais appeler comment ça we to open material on va l'appeler comme ça qu'est ce qu'on en pense c'est du bien cool après ici je voudrais avoir peut-être du type window frame le reste voilà et ah non attends franchement je peux faire shift a pour faire inverser attends sélection invert ctrl i comme ça c'est blanc voilà c'est bon bon et bien écoutez on est pas si mal alors à quel point on va le faire refléter ou pas ça tiens voilà c'est une bonne question alors qu'est ce qu'on peut lui mettre comme un spéculaire on peut faire en sorte que non on va le mettre au max bon ça fait très très clean quand même comme résultat ça fait trop clean ça fait trop ça fait trop propre quoi oui bah oui voilà voilà il va s'il faut qu'on fasse la texture des poignets on la fera après après il faut qu'on fasse ici le petit patch alors le petit patch il est assez joli c'est une sorte de croix de malt je dirais euh qu'est-ce qu'on a comme euh alors là on a une croix de malt qui est bien plus travaillée oh putain c'est une coque c'est très beau ça il en fait à l'envers d'accord c'est vrai euh il y a des recherches vraiment pétées moi bon on va partir sur un un design un design fait maison allez c'est parti donc on va faire un nouveau truc on va faire en 512 par 512 comme ça on va déjà avoir quelque chose de propre un plan transparent oui j'ai le temps de l'essayer celui-là c'est ça je connais pas donc on va partir sur un fond blanc du blanc pur hum ah ouf ctrl j pour dupliquer c'est évident on va faire maintenant buzz voir comment on peut se déposer pour refaire celui-ci sur mon petit lego facile alors on va peut-être le laisser blanc on va faire autrement vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir mais il bug complètement là mon truc je sais pas si c'est cet écran qui fait ça j'étais en train de dire ouais mais c'est trop bien et tout je vous montre un truc qui foire c'est moche ah ah ok on va partir sur un truc à une certaine alors pas de trait je suis habitué avec blender je fais des contrôles je fais des clics droits partout alors quoi c'est pas ça c'est que sur blender quoi c'est clics droits alors je me crée un petit et sortes comme ça ultra brutal ok cool maintenant je vais essayer de créer ces sortes de petites flèches là on va voir un petit peu que peut-être ça peut avoir donc je vais partir depuis un triangle là il y a où le milieu tac ouais moi c'est pas je vais les frg c'est les habitudes de ouf que je suis en train de prendre sur blender c'est rigolo ok alors lui je voudrais pouvoir le modifier maintenant donc c'est convertir en courbe voilà et rajouter au point ici et ce point je vais pouvoir le déplacer ah j'ai fumé voilà ok voilà ok qu'est peut-être plus les faire plus évasés on va essayer ouais c'est pas mal ça là qu'elle est ce que je vois moi c'est mon truc oui en bas ils ont fait le targ de cercle à par me qui est un petit peu en blanc donc on va faire ça aussi à comment possible de faire les alors malin bon je vais pas être malin je vais faire ça de manière dégueu alors va on va voir un truc au moins centré quoi c'est dégueu c'est dégueu mais bon si ça fonctionne finalement est-ce que c'est si dégueu que ça d'accueil devrait être dupliqué et puis faire une symétrie ouf voilà notre sicker il est prêt ça coule ça moi je trouve ça cool alors pouf comment ça se passe du coup là on va enregistrer ça je vais l'appeler 3 et je vais exporter ça aussi si je vais le faire en png pour avoir de la transparence je me rends compte que j'avais fait mon truc en png aussi le police call box peut-être un petit peu too much allez et bien c'est parti perdu baigné on va venir là on va venir faire un petit cercle une rotation pour l'axe y de 80 degrés ça se met jamais comme il faut je modifie la taille ah ouais si je me fais vraiment spamer aujourd'hui c'est moche ce qui se passe mtk d'accord très bien alors est-ce que je peux te dégager toi hop voilà bloqué et bien le matin il y a des gens qui attaquent il faut le savoir allez donc je vais faire une petite extrusion ici oups ok ouais c'est en plus là je m'en fous finalement d'avoir clean si je fais juste f ouais c'est bien ça aussi voilà et c'est là on va devoir de nouveau appliquer le petit le petit patch alors je vais peut-être déjà d'ailleurs parce que ça moins épais patch de rien du tout ok donc là je vais à nouveau lui appliquer le le window frame partout je vais créer un nouveau matériel ici que j'ai appelé patch cross je sais pas comment l'appeler celui-là assign et on est reparti pour pouvoir faire un petit peu du v de wrapping on aurait dû le faire dans l'autre sens oui je crois qu'il y a un truc comme ça alors attends on va voir laissez moi tranquille hop je vais ici afficher non shader editor je vais rajouter une texture de type image je vais open mon image euh tardis ouf aïe 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 alors c'est là que ça doit devenir drôle ouais ça a marché ouais comment je suis trop content bon je suis pas aligné comme il faut mais la croix est légèrement décalée alors va t'en comprendre pourquoi j'ai un décalage de quelques micropixels là euh alors là c'est trouvé si mais je prends lui il faut que je fasse ça voilà pour le voir ok j'ai mis à l'envers on va y arriver hop oula yes ok cool ouais franchement je suis content il y a des trucs qui me faisaient un petit peu peur ça ouais mais ah ça va pas ah ça va pas se passer comme je veux oh putain ça m'énerve ça ah vas-y je vois deux pixels près cette connerie ok donc là c'est pareil lui aucune spécularité voilà c'est peut-être qu'on peut mettre un petit peu quand même c'est bizarre on va le rendre assez rough faut éviter que ça on a pas de notion de reflet dessus vraiment quoi non non on va en rester là parce qu'il faut qu'on modélise non il faut qu'on fasse la texture de ce truc là et après on aura quasiment fini c'est incroyable les poignées sont en en métal donc on va faire un truc très très métallique très 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 basicos donc new métallique il faut dire ce que je le veux en smooth ah ça fait un truc dégueu au milieu tiens ça alors on l'a pas vu venir alors array ouais pourtant j'ai fait du non c'est pas lui c'est lui je veux on va voir pourquoi ça fait ça ouais ça fait un truc L'angle qui est trop gros C'est trop fort Attends c'est quand je dégage la subdivision C'est pas trop dégueu Je rajoute que ça fait un truc Un peu dégueulasse On va rester sur un Voilà, c'est très bien Ça suffit, pas besoin de faire un truc plus Violent que ça Donc on va faire ça en mode full full métallique D'ailleurs on dit que je vais peut-être le rajouter ici Alors attends c'est CTRL R pour pouvoir rajouter une loupe Ça Ça peut être sympa Un petit peu de relief à tout ça Ouais c'est mieux Je trouve ça plus joli Hop, attends c'est là Faut que je fasse un petit shade smooth Et je fais un shade smooth Oh que c'est moche Alors après c'était dans les réglages des normals Je vais me pousser les normals Pof On va peut-être mettre un tout petit coup de bevel On a mis à mettre un petit coup de bevel Aïe 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 Ouf Zéro différence quoi Ouais Bah pas convaincu hein Par ce bevel Ah toi aussi je vais t'assigner du coup Le Attends je leur attends Ah là il y avait vachement de roughness dessus C'était ça Je vais l'appeler metal Peut-être qu'on va Camille donner une petite teinte un peu plus foncée Ah ouais c'est pas mal Pas mal Bof En fait bof Je vais leur donner un petit peu plus de Ok Bon bah écoutez Je crois que là on est arrivé au bout Salut R2087 Eh t'as vu un petit peu là D'un point de vue D'un point de vue Textura Comment ça J'ai même fait un truc qui reflète C'est pas beau Non mais en tout cas Là on est en train de dire qu'on a fini le TARDIS Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ça Je vais le mettre en shade smooth Ah on a rentré le truc Maintenant le gros Du boulot ça va être Donc c'est ce qu'on va faire Très probablement ce jeudi On va exporter ça Et on va l'intégrer dans un navigateur Alors on va quand même le faire aujourd'hui vite fait Pour voir déjà si ça marche Il n'y a pas de truc bizarre de normal qui serait inversé Ou quoi que ce soit Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ce cas là Merci merci Bah je préfère Franchement je préfère mon modèle à celui-ci Qui quand même Qui était bien aussi Mais ça c'est des Lego quoi Je pense à me faire sponsoriser par Lego1C4 Donc là on a cet objet Qui est en fait composé de plein d'objets différents Logiquement je n'ai Donc je vais dégager ma caméra Je pense Et je vais exporter ça Alors save Export Donc là on a plein de formats On va savoir que celui qui va vraiment être utilisable Dans un navigateur web Sans que ce soit trop la galère Enfin le standard qui commence à Émerger c'est le format GLTF 2.0 Donc si jamais je prends Alors GLTF ou GLB d'ailleurs Il y a du GLB En ce qui nous concerne Donc on peut faire du GLTF binary On avait déjà regardé ça la dernière fois On va On va juste Le revoir Donc en gros avec ça Ça va permettre d'exporter En un seul fichier Qui est Géométrie Texture Et puis même les textures Qu'on a importées depuis l'extérieur Donc les images Seront intégrées dans ce fichier GLB Donc on va avoir un seul gros fichier Qui va tout gérer Après on a d'autres choix On a le GLTF C'est pareil C'est vrai qu'on a Un GLTF C'est un gros fichier JSON Qui permet de dire Bon ben voilà En gros tu vas avoir une géométrie Cette géométrie Elle est stockée dans Cette fichier binaire Donc en gros c'est plus Un fichier descriptif Qui va permettre de récupérer des données D'ailleurs Et que le navigateur On va le charger en plusieurs temps C'est intéressant pour des gros trucs Par exemple Ou si on veut aller Un petit peu tweaker Les réglages Et après il y a le GLTF Embedded Donc là c'est juste un fichier GLTF Mais qui est écrit en clair Et pareil Toutes les textures Sont écrites à l'intérieur En dur quoi Bon Je pense que c'est peut-être Un peu moins utile On va utiliser du GLB En ce qui nous concerne Et puis On peut aussi compresser les choses Donc on va voir Si ça apporte une véritable différence Donc là ici Je fais mon TARDIS.GLB Je vais le réexporter Mais ce coup-ci Un GLTF Alors je sais que Cinema 4D le fait Le GLTF De zéro Dans les dernières versions Il faut un plugin Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion De tester Alors ici Je vais avoir un TARDIS Underscore Compressed Draco je crois Si tu dis pas de bêtises J'ai même pas écrit Allez pof Et donc là On va voir un petit peu Ce qui se passe Donc Et les détails Voilà On se rend compte Ouais d'accord Ok C'est un plugin qui existe Je crois Pour pouvoir sortir du GLTF De zéro Le 1.0 Il était peut-être moins bien Donc là on voit Qu'on a gagné Bon on a gagné 56 kiloctets Kilobytes Je crois que ce sont des kiloctets Ceux-là C'est pas foufou Voilà C'est pas foufou Mais Trop bien En fait Le désavantage C'est qu'après Quand on devra l'importer Dans le navigateur web C'est au navigateur web De décompresser De fichiers Et ça Ça peut être un petit peu lourd Enfin ça dépend de la taille Bon nous Là pour Pour une poignée de kilos On va pas On va pas se prendre la tête Honnêtement Alors Qu'on va faire maintenant Avec mes 75 000 onglets d'ouvert Je vais en ouvrir Un nouveau Qui s'appelle Le FIJS 1 Éditor Éditor J'ai fait des tests hier Comme vous pouvez le voir C'est une belle beauté Faudrait le supprimer S'il vous plaît Encore en gros Là je suis dans mon navigateur web Et je vais pouvoir glisser Déposer un fichier Et puis voir comment ça se comporte Simplement Voir si le navigateur web Arrive à bien le A bien le voir A bien le lire Donc je vais me rendre Dans mon Répertoire Tardis Ça fait d'ailleurs J'ai même des rendus Dans Windows Je crois Non Et non Je croyais Ben voilà Bien fait pour moi Donc là si je suis un glisse Déposé Pouf Là on se rend compte d'une chose C'est que déjà Et ben ouais Tous mes modifiers Ne sont pas appliqués Donc il va falloir Que je les applique avant de les sortir Mais sinon On a l'air pas trop trop mal Toutefois Hein Ce que j'ai fait OMG J'ai perdu Ok donc alors On va repartir sur notre Tardis Et on va Préparer l'exploit Donc Pour ça Est-ce qu'il n'y a pas un truc Qui dit J'applique tout Ce serait Ce serait trop bien quand même ça Apply modifier Il était là Il était là Allez je vais faire ça Sans compression Hop Hop Je suis rassuré De voir que Voilà Regardez ça un petit peu Directement Dans mon navigateur Windows Alors là J'ai un petit problème De D'affichage Mais Bon en tout cas Il y est Je m'en fous Donc tac Je vais prendre mon Tardis JLB Je vais le supprimer Je vais venir Le redéposer Hop Paf Yes It is working Ouais c'est pas mal Donc là en gros Je suis dans mon navigateur web En temps réel Donc franchement Là le but c'est d'intégrer ça Maintenant dans notre Je vais pouvoir dupliquer ma petite Directional light Alors je sais pas si on fait un ctrl c ctrl v Non ça marche pas ça J'ai ajouté un Light Et ça Et ça Je suis très mauvais en termes de En termes de De ça De lighting Mais en tout cas Non ça marche Ah je suis content Là qu'on n'est pas complètement côté de la plaque C'est quand même pas mal Donc lui il faudra aussi lui faire en sorte qu'il émette de la lumière Tiens allez On va faire en sorte que ça Que ça fasse ça Hop Ouf On va repartir sur notre Une texture directe Ça sera plus rapide Logiquement là j'ai de l'émission Je vais émettre du blanc D'accord attends Si j'ai mes jeux Je vais me mettre en transmission On va pas On va pas gérer On va pas gérer ça Allez On va refaire ça en gel TF Ouais Radisson Ouais Ah c'est cool Content Content ce que ça veut dire que Le prochain coup En code les amis Yes Bah alors C'est pas beau ça ? Donc ça manque de détails Donc ça manque de détails Clairement On pourrait faire un modèle plus Plus costaud Mais Je pense pouvoir dire que Pour ce qu'on va faire là En tout cas On est On est plutôt pas mal Et Ce serait même suffisant Donc là alors Le but Derrière Ça va être Un petit tel Doctor Who Parce que ce que j'ai en tête Et après on en restera là Ça va être de recréer Une sorte de vortex Alors forcément Quand je prends les derniers C'est des trucs qui sont Ultra Ultra beau Alors on va pas faire un truc Ultra ultra beau Mais en gros L'idée sera peut-être pas De retrouver exactement Ce style là Mais ça va peut-être De retrouver Un vortex Avec des Avec des particules Qui vont passer Donc on va avoir Des sortes de nuages Qui vont tourner Avec des couleurs Qui vont pouvoir varier Un petit peu Avec des sortes de mini éclairs On va essayer de voir Comment on peut se débrouiller Pour faire tout ça Dans le navigateur Et voir si on le fait exploser Ou pas Parce que c'est possible Aussi qu'on le fasse péter Je me rends pas compte De la limite Du truc Mais ça peut ressembler Un petit peu à ça Avec le TARDIS au milieu Evidemment C'est peut-être Un main title C'est peut-être Euh Ouais On verra On verra En fait Je visualise très très bien Ce que je veux faire Mais Je me rends compte Que mon souvenir Du générique de Doctor Who Était faux C'est pas grave ça Bah écoutez Je pense qu'on va pouvoir En rester là pour aujourd'hui Euh Voilà C'est un truc comme ça Que j'avais en tête Mais bon Evidemment Ce sera pas aussi Aussi beau Mais il y aura quand même l'idée Il y aura quand même l'idée C'est de retrouver un petit peu Ces teintes C'est de retrouver Ces sortes de nuages Une sorte de De vortex qui tourne Et qui fait des trucs Avec des machins Ça va être bien Vous allez voir Ça va faire Manipuler des trucs Assez Assez chialés On va faire des shaders On va essayer D'encoder Et tout Ça va être Ça va être assez gaillard Je pense Je suis même pas sûr De dire qu'on y arrive Voilà C'est ça aussi Pour être honnête On va essayer De faire en sorte D'y arriver Mais Allons-nous vraiment Y arriver C'est pas dit C'est pas dit Allez On va faire La petite capture Pour pouvoir montrer Sur notre discord Que Waouh On a avancé Comment c'est trop bien Je vais faire Un rendu Attends C'est où Déjà le rendu Je ne sais plus Le stress Ça y est Le stress Le stress Je vais enlever Le bruit Je vais dénoiser Bien que j'aime bien Avec le noise Ça rajoute Ce petit Ce petit truc Qui fait Que on ne dirait Parce que c'est une photo Moche Certes Mais photo quand même Il n'y a pas Des plus Ça y est un peu Plus loin Ah ouais D'accord C'est là où il dit Accède d'avoir Autant de bruit Donc tu continues D'accord Ok Wow Attends Je suis sur le cpu Voilà Le gpu Ce sera plus rapide Ok Bon ben voilà On a fait De la 3d C'est cool J'attends T'as qu'à la journée En faisant la 3d C'est quand même sympa Alors je vais dégager ça Non tu veux plus Oh Ah si voilà La petite capture Pour montrer qu'on est trop fort Le petit discord Pour montrer On est trop fort encore Donc ouais Au niveau des prochaines étapes Donc Musicion texturing C'est fait Export Geltf C'est fait Voilà On en est là Et maintenant On va faire tout ça Dans du 3js Oh 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 Ça c'est fou ça Ok Ben écoutez Je pense qu'on va en rester là Pour ce matin Parce que Moi j'ai un vrai métier Un vrai métier Qui commence d'ici peu Donc Ben sur ce Je vous souhaite à tous Une excellente journée Un bon café Café Tétisane Ce que vous voulez Et puis on se retrouve Jeudi Alors non On se retrouve ce soir Pour pouvoir faire De la veille techno Sur du javascript Et on se retrouve Jeudi matin Pour pouvoir continuer Ce projet 3D Où là on va commencer A intégrer tout ça Dans un environnement 3D Dans un navigateur web Essayant d'intégrer le tardis De faire bouger Enfin on va essayer Des petites choses déjà Et puis on va voir Jusqu'où on peut aller Sur ce Je vous souhaite à tous Une bonne journée Bon courage Et à très vite Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501